Mines Paris Tech et Afnor Compétences s'associent pour proposer deux badges des formations qualifiantes en Hygiène, Sécurité et Environnement. Bonjour, je m'appelle Valérie Sanseverino-Godefrain, je suis enseignant-chercheur au Centre de Recherche sur les Risques et les Crises, qui est un laboratoire de recherche de Mines Paris Tech. Aujourd'hui, je suis représentante et responsable de deux formations qui vont s'ouvrir à la rentrée 2012, deux formations qui s'appellent des badges, des 1000 ans d'aptitudes délivrés par les grandes écoles, qui sont portées à la fois par Afnor Compétences et par Mines Paris Tech. Ces deux formations sont des formations qualifiantes, l'une porte plus spécifiquement sur la conformité réglementaire et l'évaluation des risques et s'appelle le badge Management des conformités réglementaires et des risques EHS, Environnement, Hygiène et Sécurité. L'autre porte plus spécifiquement sur la certification et s'appelle Badge Management et audit des systèmes de gestion des risques EHS, Environnement, Hygiène et Sécurité. Le contexte est assez plurifactoriel. Les entreprises à l'heure actuelle sont confrontées à des questions de responsabilité tant dans le domaine de la santé-sécurité au travail que dans le domaine de l'environnement, ce qui a une influence au niveau du climat social qui peut régner dans une entreprise et aussi ce qui a une influence sur l'image de l'entreprise auprès du public. On est sur des questions de responsabilité sociétale de l'entreprise où cette entreprise va être placée au centre des questions de développement durable où on va lui demander d'être les porteurs de valeurs qui vont permettre d'améliorer les performances dans le domaine environnemental, dans le domaine social avec le bien-être des personnes, mais aussi d'être porteurs bien entendu de développement économique. Beaucoup de préventeurs ont évolué dans le métier par la pratique, ont été placés sur des postes de préventeurs sans avoir reçu une formation initiale. Donc il est important pour eux de bénéficier là aussi d'une formation qui va permettre de leur donner un titre qui atteste qu'ils ont une compétence dans ce domaine-là. Les points forts sont multiples. On fait intervenir dans ces enseignements des spécialistes des domaines, des spécialistes qui peuvent être soit avec une vocation, on va dire, académique, des personnes qui ont une formation d'enseignement dans ce domaine-là, soit des professionnels qui vont venir apporter là aussi leur témoignage d'experts dans ces formations. Un autre point fort, c'est qu'on va développer des enseignements en e-learning et en présentiel. Sous-titrage ST' 501